Ils sont neufs en stage, la tête tournée vers le ciel, à suivre des yeux une drôle de machine. Depuis quelques jours, Mathéo, élève en CAP métier agricole, s'entraîne sur le maniement des drones. Il faut être très précis, sinon si on va trop vite, le drone peut partir trop et puis après ça fait de la casse. Surveillance d'un cheptel, cartographie de parcelles, information sur la biomasse, le drone serait-il en passe de devenir un outil indispensable pour les exploitants agricoles ? Je pense que c'est quelque chose qui intégrera les formations. Je ne sais pas comment ce sera évalué, mais c'est quelque chose qui intégrera la formation. A chaque réforme du CAP ou du Bac Pro, il y a des nouveautés. On l'a vu dernièrement avec Produire Autrement. Il faut bien que les formations s'adaptent aux nouvelles technologies pour que demain, nos futurs agriculteurs soient dans l'air du temps. Dans l'air du temps, c'est ce que souhaite Méline. Elle se lance donc dans l'aventure. Je pense que ça peut être un plus dans notre avenir, parce que comme ils l'ont dit tout à l'heure, on est chanceux d'avoir cette formation. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de nous payer ça. Donc même si on ne s'en sert pas plus tard, mais au moins on a découvert que ça existait et qu'on pouvait s'en servir. Les élèves s'entraînent sur de petits appareils sur un parcours d'agilité. Il existe des engins de quelques grammes jusqu'à plusieurs centaines de kilos, utilisés notamment par des agriculteurs. Nous avons des drones de diagnostic pour pouvoir cartographier les besoins dans les champs et aussi des drones de traitement de précision pour pouvoir apporter exactement le produit qu'il faut là où il faut. Ces engins sont appelés à se développer dans l'agriculture, mais selon des règles de sécurité empruntées à l'aviation, car le drone est considéré comme un aéronef. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.